Madame et M. Blondin, il y a donc 60 ans, il y a eu 60 ans au mois de février, vous êtes mariée. Vous vous êtes connue ici? Oui, oui. Au lac Caribou. Je suis connu à l'école, en premier. Ah, tiens. On t'enchaîne, ça a un an. Moi, je ne me rappelle pas t'avoir vécu. Non, non. Moi, je me rappelle. Je me rappelle d'aller ton frère. T'as plus vécu, j'ai quatre ans plus. Oui, oui, oui. Je ne me rappelle pas, tu m'as dit ça. Elle a commencé, dans l'année j'ai fini. C'est où? Je me rappelle, on t'enchaîne jusqu'au bout. On était ici au tout près près, au bout d'huit, vous savez. Ça a un peu plus tard. Puis nous autres, on était en premier. En premier, on était en haut, mais moi, j'ai commencé à aller à l'école à l'hôtel loin. Comment est-ce que ça fait? On t'a dit, mais il m'a mis les nuits pour aller à l'école. L'été, ça allait, il me l'hiver, c'est pas drôle. Marchait ça. On n'aurait pas voulu manquer l'école, puis je sais quoi. Dans la neige, là, tempête ou pas tempête, vous alliez à l'école quand même. Quand il y avait moyen de sortir les chevaux, qu'il y avait un peu trop de neige, il venait nous mener, papa venait nous mener, quoi. Il venait nous chercher, ça, ouais. Mais il y avait des fois qu'il n'était pas capable de sortir, qu'il faut que tu te prises dans l'eau, puis... Est-ce que vous êtes née ici, vous, Mme Blondin? Oui, tout près, là. Et vous, M. Blondin? Du même rang. Vous êtes de Montréal, vous, Mme. Mais vous avez dû arriver ici assez jeune, j'imagine, quoi? Non, je n'avais pas 50, en fait. Ah, tiens. En revient dans le mois de mars, puis j'avais eu 5 ans, au mois de juin. Ah bon, et une fois, jeune Jean, là, vous vous êtes connue, vous êtes mariée. Vous aviez quel âge, Mme Blondin? On s'est connus d'aller en pêche, hein? Aller en la pêche, bravo! Aller en pêche! C'est vrai, vous, Mme Blondin, moi j'avais été avec ma soeur, ma soeur, puis les autres, deux autres jeunes. Et lui, il travaillait, il m'y a ainsi qu'il y avait. Il y avait un ami qui allait chez nous, souvent, puis il dit, il dit, je suis avec toi, et moi il dit, j'ai pas de reste, puis il dit. C'est comme ça que vous êtes polie. Ah oui. Un jour, il débarque, il dit, il avait dit ça, on va te débarquer, puis va-t'en vivre. Ça en vient, ça en vient, je suis chez eux, hein? C'est là qu'on va commencer. Ah bon, vous, vous vous rappelez pas, là, de l'avoir, d'avoir connu M. Blondin à l'école, c'est plus tard? Ah, pas en plus, je l'ai pas vu, oui. Non? Ah, raison, parce que j'ai 400 ans jusqu'à elle. Ah bon? Je viens de la commencer, moi j'ai fini la même année. Ah oui, oui. J'ai pas nulé l'amoureux, tu parlais qu'elle est avec toi, là. Je pense que tu avais commencé, tu avais pas les faits, maintenant. Je me rappelle bien. Et à ce moment-là, donc, vous étiez très jeune quand vous êtes mariée, Mme Blondin. J'avais pas 18 ans. Bon. J'ai eu 18 ans, 22 mai, on s'est mariés 23 février. Qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là, vous, M. Blondin? L'avance du chien. Dans la construction. Dans la construction. Est-ce que c'était payant? C'était pas beaucoup payant. Non. Est-ce que c'était les salaires à peu près à ce moment-là? Par jour. Par jour. Je sais pas. Les salaires-là, c'était pas 8 heures. C'était 10 heures d'ouvrage. D'ouvrage? Oui, 7 heures, il y a 6 heures le soir. 1 heure pour dîner. C'était dur à ce moment-là. Oui, oui, oui. Est-ce que c'est la terre de votre père que vous avez prise? Oui. Oui. Il y avait 3 terres, comme je disais hier, il y avait 3 terres et il y avait 3 garçons. Oui, oui. Donc, j'ai pu dire, je vais prendre des doigts pour en donner un, une terre à chaque garçon qui se marise. Ah oui. Et il y a un que moi qui est resté chez la tête. Et les autres, c'était une immunologie. Et vos... Et vos femmes, qui tenaient pas les femmes? Et les femmes, non. Albert a resté ligné, sa femme. Et vos 14 enfants, vous les avez élevés ici? Oui, oui. Quelqu'un de l'autre côté, là? De l'autre côté du chemin. À votre première maison, elle était de l'autre côté de la route, oui. Moi, je disais hier, il fallait grandir, c'était trop petit. Ah, c'est pour ça que vous avez construit celle-ci. Est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes dans cette maison-ci? Depuis 1924. 1924. 30 ans avant. Bien sûr. Vos enfants, ils sont tous donc venus au monde ici. À ce moment-là, est-ce que vous aviez recours au médecin à chaque fois? Bien, moi, on cherchait, ils avaient, des fois, ils n'avaient pas. Est-ce qu'ils étaient loin? Il y avait des fois des sages-femmes, là, qui venaient. Et j'en ai eu tout ça, je savais pas parce que ça avait ma mère, mais pas d'étranger. C'était le docteur Grignon de Sainte-Adèle? Oui, le docteur Grignon, le docteur Choquette, le docteur Losey. Le docteur Losey, aussi. Et, évidemment, il n'était pas question, à ce moment-là, d'électricité. Non, non, non. Non, on n'avait pas cru, si je n'en avais pas lu, on n'aurait dû jamais voir ça. Est-ce que... Ça a été très difficile au début, j'imagine. Non, non. Vous faisiez tout vous-même. Et est-ce que votre terre vous faisait vivre? Non. Parce que quand il y avait au début, on ne s'y avait pas assez pour lui. Mais nous autres, si nous nous sommes vivants, on avait bien du bois. Parce que du bois de colle, on faisait ça sans regret. C'était du bois pour la terre, mais... On faisait que du bois, tout le monde, on faisait ça au moins ainsi. Ça nous a aidé, c'est du bois. Ah oui. Combien ça vous rappelait, je ne sais pas. Combien ça vous rapportait par jour, à ce moment-là, quand vous faisiez du bois? Non, bien ça par jour, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et vous avez vu... On faisait des vidéos, 300, 350 piastres. Mais ça fait des vidéos, ça fait du bois coré aussi, c'est plus payant. Et ça vous a suffi, à ce moment-là, ça vous suffisait à ce moment-là pour élever votre famille et tout? On a bûché une escousse, puis moi, quand même, je n'étais pas bien, puis j'étais pareil. Il y a un lien, je ne portais pas au fond. Moi, je n'étais pas derrière lui, puis j'allais essuyer du bois. Avec un gars d'endort, pas une chanson comme ils ont voulu, un gars d'endort. Vous-même? Oui, avec M. Vlondin, oui. On s'y est un peu, puis ensuite, il fendait, moi, je le cordais. On venait dîner, on faisait ça le bon, c'était ça le bon. Puis, il y a un petit sort de façon, c'était là, on va en faire un petit peu d'argent. Vous le dites, c'était long, ça. Puis, il est senti au billard, hein? Ça prenait la journée. Il partait le matin, je venais le soir. Je suis le soir, pas en noirceur, mais je venais le soir. Il n'y avait pas de temps, il ne fallait pas de affaires d'autres jours. Alors, vous... C'était pas bien, bien... C'était juste pour ne pas mourir, c'est tout. Par contre, est-ce que M. Vlondin, lui, par contre, vous aidait à faire la vaisselle? Puisque vous l'aidiez à couper le bois, non? Non, non. Je vais faire le bon des fois, elle ne veut pas. Ah bon? Pas trop de fois, pas trop de fois. Non, non, je n'ai jamais voulu ça, non plus. Et toutes ces choses modernes que vous avez maintenant, vous avez maintenant le téléphone, l'électricité, la télévision, et tout ça, qu'est-ce que ça vous fait, ça? Ça fait du confort, hein? Ça fait du confort, mais je me dis, bon, tu sais, c'est pour rien, bon, quand je pense à ça... C'est pas de l'eau. On pense à l'eau, on pense à nos vieux, pas là? Il y a l'eau, avant qu'on y ait l'eau, il y a l'eau. On a commencé un peu d'autre bord. Bon, c'est, on a toujours eu l'eau à Chantilly. C'était quand ça gelait, quand je l'ai, le premier temps. Alors, vous étiez obligée d'aller chercher l'eau, en faisant un huissot? Un huissot, là-bas, là. Oui, oui, oui. Pas ben loin, non? Oui, moi, j'allais en chercher, j'allais chercher ça, il y avait son ouvrage, j'étais pas toujours dans le bois avec pour lui aider, mais j'allais chercher ça, puis je prenais deux chaussures, les deux galons et demi, puis tant que j'étais capable de mettre plein, ben, c'était apaisant, puis ça accrochait un peu dans le ninge, au bord. 60 ans? Parce que dans ce temps-là, c'était pas comme ça. Il y avait des petites trains, puis des charrues de bois, puis il y a eu ce coup, ça, un grattois, vous savez, ils faisaient une petite coupe dans la madriguille pour le séparer, le milieu. Là, ça faisait une petite coupe de ninge, puis là, c'était gratté. Ensuite, ils ont fait des charrues de bois, mais ils traçaient ça, là, puis tout de suite, c'était rempli par le vent, puis ça, ça faisait un petit rebord, au bord. C'est ça qu'ils accrochaient. 60 ans de vie commune, là, de mariage, est-ce que ça a passé vite? Ou est-ce que ça vous a marri l'autre? Ça ne peut pas se faire une idée. Ah, ça a posé vite. Oui. Comment, comment il dit, à ce temps-là, tu vas vivre 50 ans, là? J'avais pas vu, là, j'ai dit, oh, ça se peut pas. Est-ce que vous recommenceriez? Est-ce que vous recommenceriez? J'aimerais pas être plus jeune, mais pas jeune. Il y en a bien qui me demandent ça. Vous voyez, là, je venir un peu, j'aimerais ça, parce qu'en plus de confort, c'est plus, ça va, mais mieux. Mais, je venais plus jeune, je recommencerais une famille, là? Non. Qu'est-ce que ça a été, votre secret? Avez-vous un secret? Aviez-vous une recette? Ben, non. Non. Le secret, c'était pas de chicane. C'était le secret, ça. Quand ça veut pas aller, on l'auche, hein? Chacun mette l'eau dans son vin. Oui, oui. L'un de même, ça va mieux. Vous vous amusez à tout le monde. L'un de même que je suis réjoué. Bien sûr. Vous en avez vu, tu veux. Monsieur et Madame Blordin, nous vous remercions beaucoup et nous vous souhaitons de revenir vous interviewer pour vos noces de rubis.